Je suis en alternance chez BNP Paribas, où en parallèle je suis un cursus de MBA Corporate et Finance au sein de l'EDC Paris Business School. Je suis aussi en alternance à la société générale, donc désolé, on est concurrent. Et là, je suis en terminer mon MBA 2 et je suis le cursus de marketing digital. Je cherchais trois choses. La possibilité de m'intégrer professionnellement. Ensuite, je voulais pouvoir le faire aussi avec des cours en français et en anglais. Et la troisième raison, c'est la réputation de l'EDC Business School avec ses nombreux partenariats avec des grandes entreprises françaises. Je recommande l'alternance pour tous les étudiants, car on a cette partie très professionnelle et très pratique dans le monde de l'entreprise qui nous permet de prendre conscience du monde professionnel et de ses exigences. Et en même temps, à l'EDC Paris Business School, où on a toute cette partie théorie qui vient renforcer nos compétences dont nous avons besoin. Si moi j'ai choisi de faire de l'alternance, c'est pour une raison très simple, c'est que ça nous donne de l'expérience, ça nous donne du poids. Et ça nous donne aussi des contacts au sein de l'entreprise où on est. C'est encore mieux qu'un stage, je pense. Nous, c'est lundi, mardi à l'école et le mercredi, jeudi, vendredi en entreprise. Quand nous ne sommes pas à l'école, nous sommes toujours en entreprise. Je pense qu'on grandit beaucoup en alternance parce que ça demande beaucoup d'organisation entre la vie étudiante et la vie professionnelle. On est considérés comme des vrais collaborateurs dans l'entreprise, donc c'est très formateur. Ce que je recommande, c'est de faire la part des choses entre la vie étudiante et la vie professionnelle. Je me sens maintenant prêt à intégrer le monde professionnel, à le prendre à bras le corps. Alors qu'à l'école, oui, il faudra rester positif, je dirais. Vos camarades de classe et étudiants pourront vous apporter des choses parce qu'ils travailleront dans des entreprises différentes, ils auront des expériences un peu différentes. Il y a un réseau qui se crée à l'EDC, donc ça c'est quelque chose qu'il ne faudra pas négliger. Sous-titrage Société Radio-Canada